Nous sommes à la Maison de la Banane et j'ai un petit secret à vous confier. La robe que vous voyez vient de la boutique Claudie B, sauf que j'ai oublié la ceinture. Alors pour la petite histoire, regardez ce que j'ai autour de moi, c'est juste magnifique. C'est Nancy Bureau que nous allons découvrir tout à l'heure, qui m'a habillée de la tête aux pieds. Toute cette semaine vous découvrez ses coiffes, donc j'ai un magnifique chapeau et une ceinture qu'elle a accessoirisé avec une petite fleur. Et tout est fait en feuilles de bananes. Alors nous allons continuer. D'autres aventures vous attendent tout au long de la semaine. Et nous accueillons tout de suite l'association de la JTR. Bonjour, vous pouvez venir. Nous sommes en présence de Jocelyne Moka. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association de la JTR, anciennement présidente. Pouvez-vous nous parler de cette association ? Ben, ça te fera avec plaisir. La JTR, je vais pladier un petit peu un ancien président de la JTR qui disait qu'après la mairie et l'église, c'était la JTR la troisième institution de Trois-Rivières. Pourquoi ? Tout simplement parce que la JTR, c'est l'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne de Trois-Rivières. Elle a été fondée en 1931. En août 1931, donc bientôt 87 ans. Pour une occasion spécifique ? C'est simplement la fusion de deux associations qui existaient, la Vénus, je crois, du Carbet et une autre association du bord de mer. Et donc l'opportunité a fait que ces associations-là, ayant des difficultés, ils ont créé une seule association et qui est devenue, lorsqu'ils ont cherché un nom, ils ont dit pourquoi pas simplement la jeunesse de Trois-Rivières. Et justement, que signifie JTR ? Jeunesse Trois-Rivièresienne. Pas Trois-Rivièresienne. Trois-Rivièresienne, nous y tenons, parce que depuis quelque temps on dit beaucoup Trois-Rivièresiennes, non. Trois-Rivièresienne, jeunesse Trois-Rivièresienne, tout simplement, parce que nous nous occupons des jeunes, des jeunes de Trois-Rivières. Alors au départ, la JTR, c'était une association vraiment presque omnisport. On a eu du football, on a eu de l'athlétisme, il y a eu du volleyball féminin, il y a eu même de la natation. On accueillait beaucoup la jeunesse de Trois-Rivières, c'était la seule association sportive. Donc on accueillait toute la jeunesse de Trois-Rivières et on leur offrait quand même une palette de discipline. Et puis vous avez développé les activités de l'association ? Les activités ont été développées, avec du succès, puisqu'il y a quand même un palmarès éloquent. Donc nous avons eu, comme je vous le disais, de l'athlétisme et tout le reste. Maintenant, depuis deux, trois ans, nous avons uniquement le handball et le football, tout simplement pour des difficultés infrastructurelles. Puisque le terrain municipal, le stade municipal n'étant pas, on ne peut pas l'utiliser actuellement. Donc nous avons gardé uniquement le football qui s'entraîne à Grintance, qui est un terrain qui appartient à la JTR. Et le handball, donc, qui évolue dans les autres sphères. D'accord. Quelles sont les activités que vous proposez actuellement et les manifestations à venir ? Les activités, donc, pour cette année, encore, on va poursuivre avec le handball, avec le football. Et pour les autres années, nous espérons, puisque le stade municipal est presque terminé, donc nous espérons bientôt pouvoir reprendre l'athlétisme, puisqu'il y a une nouvelle piste. Et puis, le football, le football qui a cette année en Régional 2, puisque nous étions toujours en Régional 1, ce qu'on appelait en Bamango. Donc, nous accédons en Régional 2. Et donc, nous espérons pouvoir bientôt rejouer à Trois-Rivières, puisque ça fait trois, quatre ans que nous jouerons toujours à l'extérieur, n'ayant pas de terrain de compétition. Et donc, pour redynamiser un petit peu cette section football. Quelles sont les actions à venir ? Les actions à venir, déjà là, juste avant le 15 août. Nous avons eu le 10 août, justement, le vendredi 10 août, une soirée karaoké, avec vente de bouquets, de grillades et tout ça. Un moment vraiment qui a eu quand même du succès. Un bon moment de partage. Un bon moment de partage. Et c'est là qu'on voit que la GTR, c'est comme un feu qui couvre. Il suffit que l'on fasse appel à ceux qui croient en elle, et tout de suite, les gens répondent. D'accord. Un autre mot pour la fin ? Un mot pour la fin. Moi, ce que je souhaite, c'est que notre jeunesse de Trois-Rivières se réapproprie notre association. La GTR, c'est un passé. La GTR, c'est un passé vraiment éloquent, puisque nous avons quand même remporté en football les Coupes de la Guadeloupe. Nous avons remporté la Coupe CCI. La GTR jouait les premiers rôles en division d'honneur, ce qu'on appelait division d'honneur à l'époque, en football. En handball, la GTR a trosté les premières places dans les années 95 jusqu'à 2002-2003. La GTR était championne de la Guadeloupe en handball, championne en fille et en garçon. Vainqueur aussi de la Coupe de la Guadeloupe en fille et en garçon. Une jeunesse très active, qui a un petit peu décliné à certains moments. Et ce qu'on dit, le plus difficile, c'est de rester au sommet. Mais moi, je demande que notre jeunesse réapproprie leur association. C'est leur association et que ce soit véritablement la jeunesse trois-riviérienne qui se mette en route. C'est un bel appel, chers jeunes de Trois-Rivières, si vous nous écoutez. Et nous poursuivons, nous vous remercions beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Petite précision, je vous parlais de ma ceinture. Mais si je vous disais d'où vient la coiffe, c'est toujours Nancy. Et vous voyez, aux couleurs de sa robe. Donc nous sommes dans les tons, toutes les deux, dans le même style. Ce n'était pas prévu du tout. Donc il y a une belle connexion vraiment à Trois-Rivières. On continue, à tout de suite. Merci beaucoup. Nous voici maintenant en compagnie de Carole Deveau, chargée de mission à l'Office du Tourisme de Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler des actions de l'Office du Tourisme. Oui, voilà. Donc l'Office du Tourisme, en fait, organise des manifestations d'envergure, comme notamment Artiflore, qui a lieu en général au mois d'avril, et qui réunit donc les professionnels de la flore tropicale, donc tous les pépiniéristes et également les artisans d'art locaux. Donc cette manifestation qui vient de deux ans et que nous reproduisons chaque année. Nous organisons également des sorties dans les îles, notamment à Marie-Galante, à la Désirade, à Antigua, où nous emmenons les Guadeloupéens visiter un petit peu ce qu'il y a autour d'eux. Et la manifestation Bocantage Quadrica également, qui, elle, est une manifestation qui réunit les danseurs, les musiciens de Quadri et de Ca dans une seule et même manifestation. Et la manifestation Quadrica a lieu à quelle période ? Alors elle a lieu en général pendant les grandes vacances, juillet ou août. D'accord. Et donc voilà, c'est une manifestation qui est très, très appréciée et où nous avons aux environs de 300, 400 personnes qui viennent voir cette manifestation. De même pour les voyages que vous avez vers les Saintes ? Alors les voyages, oui, c'est vrai que ce sont des voyages pour lesquels nous limitons le nombre de passagers parce que c'est vrai qu'il nous est arrivé d'emmener, enfin de remplir un bateau, d'emmener près de 300 personnes par exemple à Antigua. C'est très, très lourd à gérer. Donc maintenant, nous limitons le nombre de personnes que nous emmenons en sortie pour mieux gérer le groupe. Et donc chaque année, effectivement, nous proposons ces sorties et ces manifestations. Alors vous avez une manifestation qui a eu lieu récemment. Pouvez-vous nous en parler ? Alors c'est la manifestation Bocantage Quadrica qui a eu lieu le 12 août et pour lesquelles nous avons reçu six groupes de quadrilles et un groupe de cas avec l'orchestre tradition de Bouillante. Et c'est une manifestation qui s'est très bien passée où le public qui est venu a pu s'exercer un petit peu aux quadrilles à la fin de la manifestation. Donc tout le monde a dansé en même temps. C'était vraiment très agréable à voir. Le choix de remettre cette danse au goût du jour est venu d'où ? C'est-à-dire que nous essayons, dans la mesure du possible, de faire connaître au plus grand nombre de traditions de Guadeloupe. Donc le quadrille qui prend un petit peu... Enfin on commence déjà à plus le voir dans les communes en Guadeloupe. Et le cas, faire le mariage des deux, pour vraiment permettre d'apprécier, de redécouvrir cette musique et cette danse. Et pour le cas également, en ce qui concerne la musique et la danse. Voir que les deux peuvent très bien aller ensemble. Le public répond bien à l'appel en général ? Tout à fait, le public répond bien à l'appel. Petits, grands ? Vous avez des grands, c'est sûr. Des vacanciers aussi, des touristes, quand il y en a qui sont présents. Parce que ce n'est pas vraiment une période touristique, mais nous avons aussi des touristes qui viennent. Et surtout les vacanciers qui redécouvrent et qui apprécient la musique. Est-ce qu'on retrouve nos jeunes encadrés ? Certains groupes ont des jeunes. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir des jeunes pour les danses traditionnelles. Donc c'est l'une des missions prochaines, je pense, de l'Office du Tourisme. Voilà, accompagner certainement les groupes et faire en sorte que... Mais c'est vraiment un travail de chacun, de pouvoir, quelle que soit la tradition, je pense que pour la musique, par exemple, on a de plus en plus de jeunes. Mais c'est vrai que pour la danse, c'est un petit peu compliqué d'avoir des jeunes à danser, que ce soit le quadril, le cas, etc., c'est quand même un peu compliqué. D'accord. Les horaires d'ouverture de l'Office du Tourisme avant de se quitter ? Alors les horaires d'ouverture, nous sommes le lundi, mardi, jeudi, de 7h à 12h30 et de 14h30 à 17h. Et le mercredi, vendredi, de 7h à 12h30 et le samedi, de 7h30 à 12h30. Ce sont les mêmes horaires pendant les vacances ? Oui. Oui ? Oui, tout à fait. Très bien. Nous vous remercions pour votre intervention. A tout de suite. A tout de suite. L'Institut de beauté Global Art Style Visagiste, votre salon de coiffure et esthétique, onglerie et maquillage, vous propose de nombreuses prestations réalisées avec des matériels professionnels et des produits de qualité. Gapes complètes de soins pour vos cheveux. Rendez-vous à l'Institut de beauté Global Art Style Visagiste au village de Javis. Sous-titrage ST' 501. Chose promise, chose due, je vous ai dit la semaine dernière que nous irons à Trois-Rivières visiter la Maison de la Banane et surtout cette dame qui fait des coiffes magnifiques. Il s'agit de Nancy Bureau. Nous allons la découvrir tout de suite. Nancy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes dirigeante de la Maison de la Banane, mais également ambassadrice de la Banane. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, effectivement, je me représente de nouveau. Je suis Nancy Bureau. Je suis responsable, si vous voulez, du musée de la Banane avec mon époux Denis. Nous avons créé ce musée de la Banane. Ça va faire maintenant près de 20 ans. Et effectivement, nous essayons de faire la promotion de la banane Guadeloupe-Martinique, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, à tout le public. Nous faisons la promotion de cette banane qui nous est très, très chère. Et justement, avant de développer sur la Maison de la Banane, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Pourquoi vous avez été élue Banane de l'année ? Eh bien, nous avons été... C'est la Banane de l'année parce que, vous savez, la production bananière a déjà bien souffert. Et nous avons fait tellement d'efforts pour rester, si vous voulez, répondre à l'attente de toute la population et pouvoir exporter notre banane de qualité. Moi, ce que je voudrais surtout mettre en avant, c'est, si vous voulez, le travail de profondeur que font les producteurs. Vous savez, maintenant, quand on parle de notre banane, on est sûr de manger un produit de qualité. Les producteurs dans les champs font un travail merveilleux. Il faut que les gens, justement, aient confiance en leurs producteurs et qu'ils s'y rendent dans les plantations afin de voir tout ce petit travail merveilleux qui est fait pour donner du goût. Parce que, déjà, la banane antillaise, la banane Guadeloupe, est réputée, du point de vue gustatif, être la meilleure au monde. Donc, nous avons tout intérêt à faire meilleure banane au monde. Et c'est vrai. Donc, avec le sol volcanique que nous avons, le travail qui est fait, c'est nous aimons ce que nous faisons. Et justement, comment avez-vous subi les répercussions du cyclone Irma l'an dernier ? Eh bien, vous savez, la banane se relève à peine. Et en ce moment, la production arrive, si vous voulez, à une période où elle ne se vend pas beaucoup parce que c'est la période des fruits rouges. Donc, la grosse production est quasiment arrivée puisque c'est neuf mois, la production bananière. Donc, nous sommes restés pendant huit mois sans produire un kilo de banane à l'export. Puisqu'il faut savoir que c'est quand même un produit destiné à l'export. Donc, maintenant, les choses reviennent et puis nous sommes confiants. Nous sommes confiants parce que nous aimons ce que nous faisons avant tout. La maison de la banane, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors, justement, dans cette maison de la banane, nous avons voulu faire un petit parcours pédagogique. Quand on arrive à la maison de la banane, l'histoire de la banane vous est contée. Vous allez découvrir son origine parce qu'effectivement, elle provient de Malaisie. Elle va passer par l'Afrique où on mange beaucoup la banane plantain. Et on va arriver aux Antilles françaises où on va découvrir notre Cavendish, la banane Pollo. À la Martinique, c'est la banane traditionnelle que l'on retrouve, c'est celle qu'on cultive. C'est la Cavendish Pollo. C'est son vrai nom. Cavendish Pollo. Voilà. À la Martinique, la Pollo, si vous dites ça, on va vous regarder un petit peu sur les côtés. C'est le Tinin. Voilà. Donc, c'est la même chose. Cavendish Pollo, c'est la même chose. C'est le Tinin. Donc, on va découvrir. Et également, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au niveau du musée de la banane, ici, à la maison de la banane, nous avons une collection. Donc, on trouve une centaine de variétés diverses. En passant par la fraissinette, c'est la plus petite banane comestible, on va trouver les figues pommes, on va trouver les bananes rouges, on va trouver la banane artichaut, on va trouver la banane ananas. Il y a même la banane bleue, c'est pour vous dire. La banane bleue. Voilà. Alors, bleue, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est une variété spéciale. Au fur et à mesure qu'elle va grandir, il y a un petit film de velours bleu qui va se positionner sur la peau. Et carrément, on la distingue des autres parce qu'elle a une couleur qui est quand même différente. Et quel est le nom de la banane qu'on trouve mais de couleur violette ? C'est la figrose. La figrose, qui est très très bonne également. Absolument, absolument. De toutes les façons, toutes les bananes sont bonnes. La seule chose, il faut faire la distinction pour savoir laquelle on doit manger et celle qu'on ne doit pas manger. Toutes les bananes. La banane est une plante hermaphrodite. Quand la fleur regarde le ciel, on ne mange pas le fruit simplement parce qu'elle est remplie de graines. Dès que la peau est en bas, en légumes ou en dessert, on mange la banane. Il faudra qu'on revienne pour des plats spéciaux avec Nancy qui crée également des recettes. Absolument. Donc nous, pendant la saison surtout, nous développons une petite table d'hôtes autour de la banane afin de faire découvrir à nos visiteurs comment cuisiner cette banane. Parce qu'ils la mangent en dessert très souvent mais ils ne la connaissent pas autrement. Donc on leur apprend à faire des accrats de bananes. On fait des ateliers du goût avec les enfants où nous cuisinons des pancakes de bananes. Vraiment. Et ce que nous voulons mettre en valeur actuellement, c'est la banane séchée. Nous avons la chance de pouvoir faire sécher la banane, notre banane de montagne qui a mûri naturellement sans sucre ajouté. Voilà. C'est très important. Absolument. Oui. Et dites-moi, alors si je veux venir à la maison de la banane demain, je viens d'arriver en Guadeloupe comme j'aime dire, à quelle heure je peux venir, quel jour, quels sont les horaires précises ? Alors la maison de la banane, effectivement, ouvre du lundi au samedi de 9h30 à midi et de 14h à 16h30. Pourquoi ces horaires ? Parce qu'après 16h30, nous sommes aux Antilles. Il fait nuit très tôt. Donc afin de pouvoir profiter aussi du jardin. Et de la vue. Et de la vue. Nous avons une vue assez magnifique. Donc il faut venir à des horaires, enfin, tant que le soleil n'est pas couché. D'accord. Alors dites-nous, vous êtes également une artiste. Comme je le disais, j'ai une magnifique coiffe. Mais si, elle est modeste. Alors j'ai une magnifique coiffe sur ma tête. C'est vous qui créez tous les chapeaux. D'où vous est venue cette inspiration ? C'est-à-dire que nous sommes sur une plantation de bananes. Et effectivement, il y a beaucoup de matière végétale. Alors un jour, j'ai décidé d'essayer de trouver comment faire de belles choses avec les feuilles de banane. Et ça donne ce que vous avez sous la tête. En fait, nous avons, il n'y a pas longtemps, fait le gala de la banane. Et nous avons pu montrer toutes ces belles coiffes. Voilà. Donc nous faisons des créations. Donc ça veut dire que vous avez vraiment, entre les chapeaux, les ceintures, les petites barrettes. Les vêtements, voilà. On fait un peu de tout. Vous savez, c'est une matière, moi je qualifiais de très noble. Une fois que la banane, elle a séché, dans de bonnes conditions, ça devient comme du cuir. Donc on peut la travailler comme on nous semble. Et vous avez appris à aller travailler toute seule ? Toute seule, toute seule. C'est comme quoi tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut apprendre. En voyant, on a vraiment des talents en Guadeloupe. Avez-vous un petit mot à rajouter, Nancy ? Alors moi, je vais dire, si je devais rajouter quelque chose, ce serait toujours un message pour tout le monde. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir en Guadeloupe la banane, qui a toutes les vitamines. La banane est un fruit. Il y a, j'ai mon voisin, le docteur Henri Joseph qui dit, et je le répète ça, je pense que c'est quelque chose de très important. La banane, c'est le fruit béni des dieux. La nature lui a tout donné. Dans la banane, il y a toutes les bonnes calories qu'il faut. C'est le sucre lent pour les sportifs rapides. Et je dis aux enfants de manger les autres fruits, mais de ne pas mettre la banane. Mettez toujours votre banane. On peut la manger sucrée, on peut la manger salée. L'avantage qu'il y a aussi dans ce fruit, c'est que même quand on est une personne âgée, on a quelques difficultés. Les bébés, les premiers fruits qu'ils mangent, c'est la banane. On n'a pas besoin de l'avoir dedans. Elle est incontournable. Elle est incontournable, notre banane. Et nous en sommes fiers. Et c'est ce qui nous fait vivre. Oui, alors nous sommes actuellement dans la petite boutique de la maison de la banane. Alors, on va y trouver les coiffes, mais quoi d'autre également ? Alors, ce qui est intéressant de savoir également, c'est que nous avons une organisation de producteurs. Une organisation de producteurs, son credo, c'est de favoriser, de mettre en valeur tout ce qui peut amener à développer la production. Donc, vous allez trouver le vin de banane. Vous allez trouver tout ce qui est réalisé autour de la banane et avec l'aide des producteurs. Super. Alors, il faut vraiment venir à la maison de la banane parce que je vous assure, vous avez plein de choses à découvrir. Voilà. Je vous dis à jeudi pour la suite. Nantiburo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.